Bonjour, chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro d'Horoscope du jour. On commence avec les béliers. Vous sentez que votre partenaire vous évite et qu'il ne peut ou veut à peine vous regarder dans les yeux, comme s'il avait quelque chose à cacher. Son attitude ne présage rien de bon et vous doutez de chacun de ses gestes. Aujourd'hui, lundi, vous ferez plus d'excès que vous ne l'aurez voulu. Vous devrez donc redoubler d'efforts pour rejeter ces projets qui menacent directement votre santé. Taureau, sur le plan professionnel et financier, ce lundi sera plus que mouvementé. Accrochez-vous bien la ceinture de sécurité car tout peut arriver. Les chômeurs recevront une offre d'emploi. Ce serait une bonne idée d'écrire chaque matin au réveil ce dont vous avez rêvé la veille. Votre esprit vous envoie un message, mais vous ne savez toujours pas quoi. Gémeaux Pour aujourd'hui lundi, les astres apportent de merveilleuses énergies aux natifs du signe des gémeaux qui vivront des scènes de romantisme mais aussi de grandes confusions. Si vous faites partie de ces natifs à la recherche d'un nouvel emploi, il est alors fort probable qu'aujourd'hui, vous receviez une offre d'emploi qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire. Cancer Vous serez aujourd'hui plus que doué en affaires. Si vous êtes en charge d'un projet avec de nombreux travailleurs, animez toute votre équipe et laissez le fouet chez vous. Protégez vos lèvres avec un peu de cacao pour éviter ces gerçures douloureuses. Lion Le romantisme imprègne cette journée au cours de laquelle il semblerait que vous portez des lunettes roses. Tout se passe à merveille et tous les signes semblent indiquer que vous avez trouvé votre âme sœur. Si vous êtes au chômage et que vous êtes expert dans un domaine spécifique, vous pourrez envisager de donner des conférences ou de créer des vidéos pour renseigner aux autres ce que vous faites si bien. Accordez-vous un caprice qui vous fasse vraiment plaisir. Vous le méritez. Vierge Des décisions qui affectent directement votre travail sont prises. Cependant, vous avez la sensation que personne ne tient compte de votre point de vue. Comme Noël est encore relativement loin, évitez de commencer à manger du nougat et des sucreries typiques de ces dates-là. Balance Même si Vénus est positive pour votre signe, Marthe sera en opposition. Au sein des relations amoureuses de longue date, il ne sera pas facile de rester calme. Sur le plan professionnel, vous pourrez devoir affronter de sérieuses difficultés pour mener à bien des projets de travail. Cependant, tout commencera bientôt à s'améliorer. Scorpion Scorpion Une entreprise pourrait commencer à prendre forme dans votre esprit. Écoutez les signons qui viennent vous aider. Vous aurez cependant aujourd'hui tendance à être très sensible et devrez donc faire attention aux intoxications alimentaires. Évitez le poisson et les crustacés. Sagittaire Vous pourrez aujourd'hui ressentir un sentiment de solitude, une sensation d'inconfort et de manque de communication avec votre partenaire. Cependant, Mercure en Sagittaire vous aidera à y remédier. Sur le plan professionnel, un excellent Mercure dans votre ciel vous permettra de ne pas manquer d'argent. Situation qui sera renforcée par la présence de Jupiter et Saturne en transit dans votre deuxième maison. Capricorne Si vous vous êtes senti comme coincé dans un travail qui ne vous satisfait pas ou ne comble pas complètement votre âme, il est fort probable que vous commenciez un nouveau cycle. Vous pourrez faire des crises d'allergies très ennuyeuses. Prenez des suppléments en vitamine C. Verseau Ce sera dans l'ensemble une journée quelque peu compliquée. Vous trouverez cependant les outils nécessaires pour retrouver le bon fonctionnement de la relation. Si vous êtes célibataire, vous pourrez vous remettre sur le droit chemin à la dernière minute. En matière de santé, vous devez regarder vers quelque chose de nouveau et mettre de côté le passé, qui n'est plus utile et satisfaisant pour vos projets internes et externes. Et l'on termine avec les poissons. C'est une bonne journée pour conclure des accords amoureux, établir des conditions équitables et créer une tirelire si vous avez décidé d'économiser. Votre mère ou une tugure maternelle aura besoin de votre aide. Elle traverse en effet une période difficile et a besoin de votre soutien. Vous ne devrez pas signer de contrat de travail, faire des achats et surtout des investissements. Vous éprouverez un sentiment d'urgence pour effectuer toutes vos tâches et dire impulsivement certaines choses que vous pourrez par la suite regretter. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, attention, les natifs du jour vont avoir affaire à des planètes querelleuses. Ce lundi 23 novembre 2020. Face à eux, en balance, le soleil Saturne et Mercure chercheront tour à tour à vous provoquer ou à entraver ce qui peut vous rendre très réactif en ce jour d'anniversaire. Amour, travail, amitié, rien n'ira de soi. Le tout, c'est de trouver l'attitude juste pour vous faire comprendre sans aggraver les conflits. Côté vie privée, manque de patience, difficulté à vous parler ou à vous mettre d'accord sur tel ou tel sujet. Si vous vivez en couple, vous risquez de traverser une situation délicate. Dans ce contexte de nervosité, prendre un peu de distance pourrait être une solution. Côté travail, vous travaillerez beaucoup, mais les résultats seront-ils à la hauteur de vos efforts ? Pas sûr, en raison des fortes oppositions qui touchent votre signe. Situation financière, le tandem Mars-Vénus dans votre maison solaire 8. Ressources, vous ne devriez manquer de rien. Allié à la générosité de Venus, le côté battant de Mars vous aidera à faire rentrer de l'argent et le gérer intelligemment. Côté santé, de ce côté-là, vous aurez connu mieux. Des oppositions que vous enverront Saturne sous le Soleil et Mercure annoncent de petits soucis. Parmi eux, une alternance entre des moments de fatigue et de surexcitation avec un sommeil pas toujours récupérateur. Voilà, Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel astral du 23 novembre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réoumi FM.